Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo vous embarquez avec moi parce que ce week-end je vais passer 3 jours à Bordeaux ça va être fun, j'ai hâte à Paris il fait un temps mais c'est pas possible c'est déprimant, il fait que pleuvoir on se fait un petit peu partout en ce moment en France on a pas regardé, on a dit on va à Bordeaux allez coup de tête, je suis jamais allée à Bordeaux voilà j'ai demandé un peu à mes potes des bonnes adresses sur Bordeaux, on va tester moi je vais manger des cannelés parce que j'adore ça et à Paris ça coûte un, je vous embarquez avec nous pour jusqu'à 19h on a un train à 19h40 c'est vraiment, oui, non mais c'est dernière minute, pas de plan B trêve de blabla, j'ai assez parlé pour aujourd'hui et c'est parti pour Bordeaux j'ai hâte de faire la fête ça vaut pas déjà, bisous qui m'a rejoint on dirait que c'est en borbus à Bordeaux, oui ah là là je suis trop contente, on va se régaler je dirais Franklin mais tout va bien les gars, on est arrivé à Bordeaux je viens d'arriver à Bordeaux je sais pas si vous me voyez ou si vous êtes fou, j'en sais rien en tout cas c'est trop mignon super star c'est trop sympa pour l'instant Bordeaux du petit aperçu qu'on a eu version nuit ça va la vue, elle te plaît ? ouais, ça l'appelle ça mais je me trouve qu'on va faire un casque alors on se retrouve on est le deuxième jour à Bordeaux donc qu'est-ce qu'on a fait hier soir on fait un petit résumé on est allé dans les quais place de la bourse etc donc on est allé boire un coup dans un petit bar qui était trop sympa ici les gens sont vraiment hyper accueillants enfin je trouve ils nous parlent très facilement ils sont hyper accueillants il y avait un savoir qui était très gentil qui nous a bien renseigné sur Bordeaux et tout ensuite on est allé dans un bar qui s'appelle le Mada la Mada je ne sais pas c'était sympa aussi si vous voulez vous avez plusieurs salles et vous avez une salle qui est une sorte de cave dessous avec enfin un plafond et tout des miroirs et tout c'est super sympa aujourd'hui ce qu'on va faire ce matin là on attend un ami à Destelle qui va nous rejoindre et ensuite on va aller se balader un petit peu dans Bordeaux on va aller dans un vintage une sorte d'hangar vintage vous avez plein d'objets je ne sais pas s'il y a des vêtements mais en fait il y a des objets la décoration etc vintage apparemment c'est super beau à voir on va aller se balader un petit peu dans Bordeaux découvrir ça va Destelle let's go du sud-ouest oh mon dieu il y a South West d'Arylis il y a South West Osgo il y a South West Anglette il y a tout South West un gros shopping et de retour j'ai trouvé notre guide c'est Adrien il nous fait visiter Bordeaux parce qu'il fait ses études ici c'est trop mignon le centre vient on peut pas se voir là du coup là on est à Bordeaux en tout cas c'est trop 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 mignon regardez regardez la vue et là il y a Adrien qui fait des petites photos je me suis habillée comme une Bordelaise c'est à dire tout en noir j'ai juste mis mon petit sac avec la colle à bouffe avec Maria Esquois et des petites lunettes Guy Laroche avec Estelle on a les mêmes lunettes regardez on les a trouvées dans une galerie à Montmartre et elles viennent des années soit sans des crêpes ma petite bague ça ça vient de chérir Snow Bunny puisque le soir on me demandait bisous bisous de la part des mamies oula je suis zoomée là je suis dans un quartier vers la gare on va avoir un truc vintage je parlerai plus tard je suis fatiguée all these haters out trying to take a smile all these haters out trying to take a smile I heard about this bitch called Ruby c'est pas cher c'est un McDo que je préfère C'est tout ce qu'il y a l'évole, n'est-ce pas ? C'est bon, franchement, c'est validé. Les appris, il y a cassonade, c'est ça, la boutique. On est où ? Dans un appartement. On se retrouve dans une vente privée parce qu'on était dans un coffee shop et au dernier moment, on a vu une affiche qui avait une vente privée. Et du coup, on se retrouve dans un rooftop et on a trouvé des fringues, on a trouvé des fringues incroyables. Et c'est du vintage, je trouvais ce manteau incroyable. Il y a un pantalon de cuir. On l'essaye. Le trench, je l'ai essayé, il est incroyable. Estelle. Les gars, on vient de sortir. On était tout en haut, là. Petite histoire. On va dans un coffee shop et là, on voit sur la porte des toilettes, pop-up. Et en fait, Rococo Vintage, c'est ça la marque du pop-up. C'est une fille qui va chiner partout en France et en Europe et qui revend à travers des ventes privées qu'elle fait chez des particuliers ou chez elle. Là, notamment, c'était chez elle, à Bordeaux. Et nous, on la connaissait de Paris et là, on voit sur la fiche de la porte des toilettes, oui, pop-up store. Du coup, on dit mais what ? On va aller voir et tout parce qu'on est à côté. Et on ne trouvait aucun magasin où il y avait un pop-up. Là, en fait, on rencontre deux filles, deux jeunes aussi qui veulent monter. Et du coup, on monte dans l'immeuble, etc. Il fallait prendre rendez-vous, on n'avait pas pris rendez-vous forcément. Mais en tout cas, la fille, elle était adorable, très très gentille et une sélection de malades. Moi, j'ai trouvé un manteau, une jupe et elle a trouvé une petite veste incroyable. On repart. Les bras chargés. Les bras chargés. Le compte léger. Le compte léger, mais l'esprit heureux. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram, ça s'appelle Rococo Vintage. Du coup, on vient de rentrer pour se changer. Je vais vous montrer ce que j'ai pris pour le poche Rococo Vintage. Petite jupe, elle est incroyable. C'est une jupe en cuir made in France. Voilà, avec des petites franges en bas. Ce trench qui est en velours côtelé, cuir. Et il est hyper épais pour l'hiver. Ça tombe bien, je n'avais pas de manteau hyper épais. Si, si, c'est faux. C'est juste un prétexte. Regardez cette veste. Veste en cuir. Bam. Ah, les cordes. Même chez Sambo, il ne sait pas faire rien. Elles vendent directement par Instagram aussi, donc c'est une bonne chose. Alors, on se retrouve, on est le troisième jour à Bordeaux. Donc hier soir, qu'est-ce qu'on a fait ? Hier soir, on est allé manger dans un resto qui s'appelle l'Anarchie. Alors, on s'est baladé au marché de Noël à côté du théâtre. C'était sympa. Et ensuite, après, on s'est baladé au marché. Et quand on a du soleil, on fait plein de vitalité. All for you, everything I do, tell you all the time, heaven is a place on earth with you, tell me all the things you want to do, I heard that you like the bad girls, honey, is that true, it's better than I ever, even you. Qu'est-ce que j'ai mangé de la salade ? De la salade. Je te dis non de la salade. Regardez, là, elle est sur son trône. On est dans l'intérieur de sucre et de brocins. Ils disent que je lui ressemble. T'es, t'es, t'es. T'es rzeczy. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère que cette vidéo vous aura plu Bordeaux c'était incroyable Je me suis régalée à filmer Je me suis régalée au découvrir cette ville Que je connaissais absolument pas Donc je vais retourner très bientôt j'espère Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne Et puis je vous fais des bisous Au revoir